– Bonjour Jean-Marie Perrier. – Bonjour chère Léa. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le photographe, l'ami de toujours de Johnny Hallyday. Vous avez été pendant longtemps, on va le voir, vous allez nous expliquer dans son premier cercle. Pour parler de Johnny, vous nous avez apporté des photos qui n'ont jamais été publiées. C'est possible, ça existe, des photos de Johnny qu'on ne connaît pas encore ? – Celles que j'ai là, non, j'ai l'impression que… – Celles-là, depuis les années 60, on ne les a jamais vues nulle part. – Non. – Alors celles-là, c'est les débuts. – Oui, là, ça c'est en Camargue qu'il est en train de tourner ce film oubliable qui s'appelait « D'où viens-tu, Johnny ? ». Il a 4 ans de moins que moi, donc il a 24 peut-être, 23-24, oui. – Sylvie aussi, elle est toute jeune et vous immortalisez leur amour. – Oui, c'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que c'est des mômes qui, à eux deux, représentaient ce qui se passe dans les années 60. – Ils veulent être américains, ils veulent avoir une vie en cinémascope. – C'est ça. – Sylvie Vartan, à votre avis, c'est sa plus grande histoire d'amour ? – Oui, pour moi, c'est la… Mais bon, je suis un peu orienté, parce que c'est celle que j'ai vue de plus près, c'est celle qui m'a touchée, évidemment, le plus. Maintenant, histoire d'amour, comprenez, grande histoire d'amour, tout ça, il faut voir. Là, c'est une autre conversation. Alors ça, vous voyez, c'est merveilleux, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est la tendresse du regard, la tendresse du regard qu'il y a dedans. – On dirait un enfant, là. – Oui, c'est un mot merveilleux. – Et est-ce que ce regard-là, il a continué à l'avoir tout le temps plus tard ? – Oui, toujours, oui, toujours, toujours. Mais moi, il m'a ému toute ma vie, ce type-là. Et puis, je me suis marré avec lui. Je me suis marré beaucoup. – Troisième photo. – Alors ça, c'est très amusant. – On dirait James Dean, là. – Oui, mais justement, je crois que c'est la première séance, je crois qu'on a fait ça. Et alors, lui comme moi, on était, c'est vrai, obsédés par ce premier film qu'on avait vu à l'est d'Éden. Donc, on s'est marré tout de suite. On a dit, bah tiens, automatiquement, on a fait une séance genre James Dean. Mais en fait, c'était au second degré, il n'était pas dupe. – Il était beau, il était sexy, il était animal. Comment vous le décririez, vous qui les avez tous photographiés ? Qu'est-ce qu'il avait en plus ? – Alors, très franchement, ce n'est pas une réponse hypocrite, mais Dieu merci, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il n'y a pas de raison, je ne sais pas, j'en sais rien. Il était au-dessus du reste, dès le départ. Dès le départ, c'est pour ça que sur cette fameuse photo, je l'avais mis un peu au-dessus. – Mais c'est ce que j'allais vous dire sur la photo de Salut les Copains. – Oui, mais j'ai fait exprès. – Ils sont tous là, et vous le mettez, lui, sur une échelle. Ils n'étaient pas jaloux, les autres, que seul Johnny était sur l'échelle ? – Ils n'étaient pas au courant, j'ai fait, bon, je ne voulais pas les vexer. Il y avait tout le monde, il y avait des gens que je connaissais, il y avait des gens qui vendaient autant de disques que lui. Claude François ou Richard Anthony, c'est bon. Donc j'avais laissé traîner cette échelle, et puis au dernier moment, je lui ai dit, alors qu'il dépassait tout le monde, je lui ai dit, je ne te vois pas bien, tu peux me monter d'un cran, parce que je voulais qu'il soit au-dessus. Et comme ils étaient tous en train de me regarder, personne n'a vu, ils l'ont vu après. Bon, ce n'était pas grave, et tout à l'heure, tout le monde a compris, vraiment. – Autre photo ? – Ah oui, ça c'était, écoutez, c'est un fan qui m'a envoyé cette photo. – Vous vous souvenez que vous étiez là ? – Aucune idée ! – Aucune idée, on n'était pas trop. – Vous n'avez pas l'air très frais l'un et l'autre, là. – Non, mais lui, il était capable de ne pas dormir pendant trois jours et trois nuits. – Oui. – Ah oui, oui, ça, je l'ai vu. Mais on en a fait des kilomètres comme ça ensemble. – Et des accidents. – Ah oui, ça, ça, c'est, vous voulez dire le truc où on a failli, on a vraiment failli claquer d'ailleurs. Alors là, il n'avait pas dormi pendant trois jours et trois nuits, et il sort de scène à deux heures du matin, avec le costat en soin noir, avec les cheveux collés, et il me dit, on va à Tarbes. Tarbes-Saint-Tropez, Saint-Tropez-Tarbes, c'est que des nouilles, pendant 600 bornes, et à l'époque, il n'y a pas d'autoroute. Et il me dit, bon, on y va maintenant. Alors on monte dans une Lamborghini Miura, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là, c'est un espèce de tombeau sur des roulettes. Et vous êtes allongé, il y a de l'essence jusque-là. Oui, parce que l'essence, c'était devant. Et on part, boum, ça va, 250 à l'heure. À l'époque, il n'y a pas de ceinture, il y a, bon, alors hop, il fonce, et on passe la nuit comme ça, et au petit matin, effectivement, il y a une tâche d'huile, boum, et on rentre dans un arbre direct à 150 chronos, il sort, moi j'étais à travers le pare-brise, donc il me faut un petit moment, et je le regarde de dos, et je le vois de dos s'éloigner, et il est en train de vivre sa mort. Mais lui, il la vit en cinémascope, il la vit comme James Dean, il meurt comme James Dean. Mais il le pense vraiment. Vous n'avez rien ? Je pense, si, si, moi je saigne, mais alors je saigne, j'ai l'air 4, je suis en sang. Bon, alors, je vais vers lui, parce que je suis très inquiet, parce que je me dis, il est carrément en train de mourir. Il a un steak tartare dans le bide, là, donc j'avance, et il est allongé par terre comme ça, et tout à coup, il ouvre un oeil, et il me voit, moi je suis debout et en sang, il s'assoit, il fait, j'ai rien. Enfin bon, le soir, il était sur scène. Mais si vous voulez, c'était terrible, parce qu'au fond, ça, c'était la mort qu'il aurait voulu. Un mot, aujourd'hui, tout le monde se passionne pour, évidemment, les déchirures de la famille autour de l'héritage. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, est-ce que ça vous surprend ? Les histoires d'héritage, ça ne me surprend pas, c'est que partout, dans toutes les familles, mais c'est jamais au grand jour. Mais bon, avec lui, toute sa vie a été au grand jour, tout le temps. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant. Ce qui me fait vraiment de la peine pour lui, c'est que ça donne une image de lui qu'il n'avait pas. Ça gâche un peu ce que les gens pensent de lui. Pourquoi ? Ce que je n'aime pas dans tout ce qui se passe. Le jour de l'enterrement, par exemple. Le jour de l'enterrement, moi, ce qui m'a touché, c'est ses vrais amis. Ce qu'on appelle des amis. Parce que si vous voulez, le mot « amis » est très galvaudé dans le métier. Mais dehors, là, les gens qui sont venus avec les motards, ça, c'était ses amis. Parce qu'ils n'avaient rien à attendre de lui. Il n'y avait pas d'échange. Il l'aimait, lui, pour ce qu'il était. Tout le reste, tout le reste m'exaspère. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'aurais voulu pour lui qu'on fasse un enterrement comme les Noirs dans le sud de la Louisiane. C'est-à-dire qu'on fasse la fête. Un enterrement qui lui ressemble. C'est-à-dire qu'on rigole, qu'on chante face de la musique, qu'on danse, qu'on dise des bêtises et qu'on se bourre la gueule. C'est ça que j'aurais voulu pour lui. Ça ne lui ressemblait pas, finalement ? Écoutez, c'est très bien. La Madeleine, tout ça, les officiels. Les présidents de la République, les stars, tout ça. Ce n'est pas ça sa vie, lui. Là, tout à coup, il fait un enterrement de Simone Veil. Vous comprenez ? Ça n'a pas de sens. Alors, il y a le curé qui parle du ciel. Moi, je n'y crois pas, donc ça m'énerve. Ensuite, il y a les discours très convenus. C'est long. Et puis, il y a les tronches d'enterrement. Et puis, tout le monde qui se sert. La plupart, il ne faut pas s'encadrer. Donc, non, je veux dire, ce n'est pas possible. Vous êtes le seul à dire ça. On s'est tous prosternés devant cette cérémonie. Non, c'était très bien organisé. C'était parfait. C'était un peu le bal des fous. Oui, c'est comme tout le monde. C'est comme dès que quelqu'un est très respecté. Mais il ne voulait pas être respecté, lui. Vous êtes sûr de ça ? Ce n'était pas un mec qui cherchait le respect. Vous voulez être aimé par respecté, c'est ça ? Il voulait vous en mettre plein la tronche parce que vous êtes spectateur, c'est tout. C'était ça, son truc. Bon, et là, sur l'héritage où on se déchiait, est-ce que c'est aussi ça, Johnny ? Il fallait s'attendre à ça ? Tout ce que j'ai vu, moi, c'est que quand on m'explique que Johnny a marqué sur un testament qu'il renie deux de ses gosses, je ne le crois pas. Je le connais, je ne le crois pas. Donc vous pensez qu'il a été manipulé ? Tout ce que je vois, c'est que lui, je ne le vois pas faire à deux de ses enfants ce que son père lui avait fait à lui. Parce que c'est ça qui s'est passé. Le père, il l'a viré comme une merde. Il ne fait pas ça avec ses gosses. Ce n'est pas possible. Je ne le crois pas. Alors il a été malade pendant dix ans, d'une façon très lourde, avec des traitements très lourds. Alors peut-être qu'il n'était pas toujours exactement en face. Peut-être qu'il n'a pas vraiment réalisé. Mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas croire, je ne le crois pas, qu'il a dit, bon, ces deux-là, on les met au placard. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Et mon intention n'est pas du tout de critiquer Laetitia. D'abord, je ne la connais pas. C'est pour ça. Ensuite, c'était, elle a perdu son mari et les deux gosses. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que, par contre, je voudrais savoir quel est l'avocat américain qui la conseille. Parce que le mec, il n'a pas inventé le soutien-gorge. Parce que franchement, c'était tellement simple d'arranger les choses. Au lieu de la mettre dans cette situation-là, qu'elle se retrouve là, comme ça, détestée par la France entière. Bon, je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas Mazarin, Pépère. La dernière photo, Jean-Marie Perrier. Oui. C'est surtout le sourire. Vous voyez, est-ce que vous avez vu la photo du sourire ? La première. La première. Vous l'avez la première ? On va la remettre. Regardez-moi ce sourire-là. Ce sourire-là, vous voyez, ce n'est pas le sourire d'un type qui est capable de dire « Ah non, moi, deux de mes gosses, ça ne m'intéresse pas. » Je vous jure que c'est faux. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Merci, Jean-Marie Perrier. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.